Vous êtes chez Tartampion ? Salut à tous ! Aujourd'hui, je vous présente le matériel du jeu Cosicasa. Alors, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve ? Tout d'abord, la règle du jeu qui est très simple et qui est exclusivement en français avec la présentation du matériel et le rappel du nom des auteurs tout là-haut qui sont Phil Walker Harding et Matthew Dunstan. Et vous allez voir, c'est tout simplement un dépliant, et c'est grand. Donc, la police est écrite en gros, et vous voyez, en 3-4 pages, on vous a déjà tout expliqué avec la fin de partie qui est là. Et surtout, ce que vous garderez peut-être sous le coude, c'est l'index des objectifs communs que je vous présenterai tout à l'heure avec les différentes cartes du jeu. On a ici un plateau principal qui représente votre salon sur lequel vous allez installer les objets que vous allez devoir ranger dans vos étagères. Alors, il y a différentes couleurs de cases. On installera les tuiles du jeu que sur les cases qui sont beige. Beige clair, beige un petit peu moyen sur les côtés et beige foncé. Ensuite, les bleus, on ne met rien dessus et le décor non plus. Et voilà le riche matériel du jeu Cosy Casa. Et comme le jeu est très cosy, je commence par vous présenter ce joli petit fauteuil avec son petit oreiller qu'on met comme ceci devant son étagère. On redevient des enfants, les amis, quand on joue. Et vous voyez les étagères derrière nous installées avec tout le reste. Je commence par vous présenter ces fameuses étagères. Moi, j'avoue que c'est ce qui m'a attirée dans le jeu. Alors, voilà comment elles sont utilisées quand vous jouez avec. Avec la base, les emplacements et les cases. Et en haut, la petite corniche. La corniche est trouée car à l'intérieur de cette corniche, vous allez faire glisser les jetons de tous les objets qui sont au bazar dans le salon. Regardez, on explique déjà les règles du jeu. Mais pour mieux le ranger dans la boîte, vous devrez enlever la base. Ça se fait très facilement. Avant de jouer, vérifiez quand même que vos étagères soient bien clipsées sur le côté. Sinon, vos tuiles risquent de descendre. Et voilà comment est assemblée une étagère. Et avec quoi vous allez jouer ? Vous allez du coup devoir ranger tous les jetons. Il y a six types de jetons qui sont classés par couleurs. Pour ceux qui voient bien les couleurs. Bleu marine, bleu ciel, vert, jaune, rose et blanc. Mais également par catégorie. On ne va pas faire de différence dans le scoring. Un vert, c'est un vert. Mais le vert, c'est les chats. Et dans le jeu, il y a beaucoup de chats différents illustrés. L'important, c'est que vous reconnaissiez bien les icônes. Sur quoi ? Eh bien, sur votre feuille, votre carte d'objectif individuel. C'est ces cartes qui ont ce dos-là. On les installe secrètement. Vous en avez une en début de partie. Et voilà ce que vous devrez essayer de faire au maximum pour un des scoring. Donc, on retrouve les tuiles chat, les tuiles roses qui sont des plantes. Les tuiles bleu-sel qui sont des coupes. Les blanches qui sont des livres. Les jaunes qui sont des jeux. Et les bleu-marines qui sont des cadres. Puisqu'il est rigolo dans le matériel. C'est que si on regarde d'un petit peu plus près les tuiles jaunes qui sont des jeux. Eh bien, on peut peut-être deviner des jeux qui existent déjà. Et ça, c'est rigolo. Dans le jeu, on trouve à l'intérieur d'un sachet en tissu. Car on va aller piocher toutes les tuiles des catégories dont je vous parlais. Avec toutes les illustrations. Vous ne pouvez pas les compter une à une devant vous. Mais sachez qu'il y a 123 tuiles objets. On va aussi avoir ces petites tuiles-là qui rapportent des points de victoire. 8 points, 6 points, 4 points ou bien alors 2 points. Et qui seront à attribuer à un des deux objectifs communs. Ici, l'objectif numéro 2. Mais pour les autres, ça sera l'objectif numéro 1. La règle du jeu est très simple. Le premier qui complète l'objectif prend le premier jeton. Et en général, c'est le jeton qui rapporte le plus de points. De plus, en fin de partie, dès qu'un joueur met fin à la partie en remplissant totalement son étagère. Je suis en train d'expliquer les règles. Et bien, il gagne ce jeton-là qui est un bonus qui d'accorde un point supplémentaire. Pour les tuiles cartes objectifs personnels, il y en a 12. Et il y a 12 cartes objectifs communs. Allez, je vous les présente plus en détail. Alors, avec cet objectif-là, il faudra essayer de faire 6 groupes contenant chacun au moins 2 tuiles du même type. Pas forcément avec la même forme représentée. Les types de tuiles peuvent être différents d'un groupe à l'autre, bien évidemment. Sinon, c'est quasi infaisable. Ensuite, il faut avoir fait 4 groupes contenant chacun au moins 4 tuiles du même type. Là aussi, on n'est pas obligé de faire une colonne comme c'est représenté ici. Et les tuiles peuvent être différentes d'un groupe à l'autre. Ici, il faudra avoir placé dans son étagère, dans chacun des coins, 4 tuiles du même type. Attention à ne pas trop vous griller trop vite en début de partie. On a vite fait d'avoir mis 2 types différents. Surveillez bien cet objectif. C'est mon petit conseil. 2 groupes ici contenant chacun 4 tuiles du même type dans un carré, cette fois-ci de 2 par 2. Là, on respecte cette forme. Les types de tuiles peuvent être différents d'un carré à l'autre. Vous avez compris, de toute façon, le truc du jeu. Ici, 3 colonnes, chacune formée par 6 tuiles de 3 types différents maximum. Ici, il faudra avoir installé dans sa bibliothèque 8 tuiles du même type, mais avec aucune restriction de position. En revanche, ici, il faudra bien 5 tuiles du même type, mais avec la forme d'une diagonale. Ici, 4 lignes, chacune formée par 5 tuiles de 3 types différents. Ici, c'est des colonnes. 2 colonnes formées chacune des 6 types de tuiles différents. Ici, 2 lignes, chacune formées de 5 types différents. Ici, il faudra faire cette forme avec 5 tuiles qui ont le même type. Et enfin, on termine avec une forme en étagère. Alors là, il faudra avoir fait 5 colonnes de hauteur croissante ou décroissante. On part de la première colonne à droite ou bien à gauche. Et chaque colonne devant compter exactement une tuile supplémentaire. Le type de tuile n'a pas d'importance ici. Et non, je ne m'aide pas du tout de l'index de jeu qui est placé ici pour vous présenter ces cartes. Bon, ben voilà, vous avez compris. Regardez, j'ai même oublié, il y a deux petits sachinous, histoire de pouvoir ranger le petit fauteuil qui est bien cosy. En tout cas, maintenant, vous n'avez plus qu'à jouer avec ce super matériel qui présente un jeu classique. Et c'est bien agréable de ranger ces petits objets dans son étagère. Je vous dis à très bientôt chez Tartampionne. Et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien.